Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 26 mars 2020 à Washington. Hier soir est arrivé ce qu'on redoutait un peu à Washington. Les téléphones portables ont sonné, les alertes sont tombées et la maire de Washington, Muriel Bosser, a décidé de mettre la ville en confinement. Donc on a reçu un message sur nos téléphones portables, nous demandons de rester chez nous. Donc nous sommes au jour 1 du confinement officiel à Washington. La maire de Washington, dans le processus de confinement, elle a fait des listes de tout ce qui était essentiel et non essentiel. Et il y a des surprises. Dans la liste essentielle, les structures de santé doivent rester ouvertes, les services de livraison sont essentiels, les supermarchés sont essentiels, Les gens qui travaillent dans le BTP ne sont pas confinés. Toutes les personnes qui travaillent dans la construction des bâtiments ou la maintenance de la ville, services électriques, chauffage, égaux sont essentiels. Étonnant, les taxis et les services Uber de transport individuel sont essentiels. Ils ont le droit de circuler. Les garages de voitures sont essentiels. Les stations-services également ont le droit de rester ouvertes. Et il y a quelque chose de très étonnant, les magasins de vélo et les réparateurs de vélo ont le droit de rester ouverts et sont considérés comme essentiels. Pour les services non essentiels, c'est une liste à l'après-vère. Donc sont fermées les salles de gym, les cinémas, les théâtres, les magasins de vêtements, les boîtes de nuit, les tatoueurs et les coiffeurs. En ce qui me concerne, j'en ai de moins en moins besoin. Sous-titrage ST' 501